Mes chers camarades, bien le bonjour ! Aujourd'hui nous allons parler de mythologie et plus particulièrement d'une mythologie d'un peuple qui régnait autrefois sur le Mexique, les aztèques. Et si vous ne voyez pas vraiment qui sont les aztèques, pas de panique on va faire un petit point histoire. Les aztèques sont un peuple méso-américain ayant régné sur le Mexique entre le XIV et le XVIe siècle. Selon la légende, les aztèques formaient à l'origine un peuple nomade originaire de la cité d'Aztlán dont on ne sait aujourd'hui pas encore si elle a existé ou s'il ne s'agit là que d'un lieu mythique. Au début du XIIe siècle, les aztèques migrent vers le sud. Une migration qui dure plusieurs générations. Ils passent alors dans les puissantes cités de leur région et ils s'installent dans un premier temps à Chapultepec vers 1248 où ils se mélangent à d'autres populations avant d'être expulsés. Ils s'installent alors sur les terres du peuple culcahuan et en adoptent la culture. Finalement, au début du XIVe siècle, les aztèques s'installent sur une île marécageuse du lac Teixcoco et y fondent finalement leur propre cité, México-Tenochtitlan. Il existe plusieurs sources quant à la raison de cette installation. Les aztèques auraient été obligés de s'installer sur cette île marécageuse à la suite d'un différent avec le roi des Culhuacan. En effet, ils auraient voulu faire de la fille de ce dernier une déesse, ce qu'il finit par accepter. Sauf que pendant la cérémonie, ils se seraient rendu compte de la nature même du rituel qui consistait à sacrifier sa fille pour en faire une déesse et du coup, il n'était plus d'accord. Selon la légende, les aztèques auraient décidé de bâtir leur cité sur le lac Teixcoco à la suite d'un événement surnaturel. Ils auraient rencontré un aigle qui tenait une figue de barbarie sur un cactus, ce qu'ils auraient interprété par un message prophétique du dieu Vitzillopochtli. Notons que cette figue de barbarie a été remplacée par un serpent chez les espagnols pour supprimer toute référence au sacrifice humain puisque la figue de barbarie représente le cœur humain après le sacrifice. Quoi qu'il en soit, on retrouve aujourd'hui cette vision prophétique sur le drapeau du Mexique. C'est à partir de cette période que les aztèques se sédentarisent. Ils prennent le nom de Mexica et rapidement, ils prennent le contrôle de la région. Leur empire chute finalement lorsque les conquistadors espagnols détruisent leur capitale en 1524. L'empire aztèque est composé de plusieurs peuples et on parle plusieurs langues dans leur empire. Ce fait a priori anodin est en fait très important, si on connait la mythologie des populations ayant vécu à Mexico ou aux alentours, difficile d'en dire autant pour tous les autres territoires de l'empire. Tout comme pour la mythologie égyptienne dont nous avons déjà parlé, la tradition et les croyances peuvent donc grandement varier d'un village à l'autre, d'un peuple à l'autre. Pour poursuivre la comparaison avec l'Egypte, il faut tout de même noter que ces sources mythologiques pour l'empire aztèque, elles sont très précaires et que parfois, pour les comprendre, il faut les comparer avec des traditions locales actuelles, même si ces dernières ont souvent été dénaturées par des siècles de colonisation et d'acculturation. A ça, on peut rajouter le fait que certains documents ont été modifiés ou altérés par les espagnols eux-mêmes, ce qui rend le travail assez difficile. Notons également que les aztèques avaient la fâcheuse tendance de mélanger leurs dieux avec ceux des voisins, voire même d'inclure dans leur propre panthéon des dieux et des mythes de peuples vaincus, ce qui n'était pas pour nous faciliter la tâche, faut bien le dire. En bref, les sources est un véritable problème tant elles sont peu nombreuses quand on veut aller fouiller un peu ce qui se passe. L'avantage de la mythologie aztèque, c'est qu'elle ressemble quand même pas mal à d'autres mythologies méso-américaines voisines, comme les mayas par exemple, et donc on peut analyser celle-ci pour tenter d'un peu mieux comprendre ce qui se passe. Il existe plusieurs mythes pour expliquer la création du monde, mais le plus courant est sans aucun doute celui de la légende des 5 soleils. Selon ce mythe, il existe plusieurs versions. Le premier dieu est Hométhéotl, qui se créa lui-même du vide de l'univers et dont la particularité principale est d'être ambivalent. Il est à la fois homme et femme, feu et eau, obscurité et lumière, bon et mauvais, ainsi de suite. Bref, il incarne le principe de dualité qui, chez les aztèques, veut que toute chose soit complémentaire à une autre. Hométhéotl s'est divisé par la suite en deux divinités complémentaires. Hométhécutli, son essence masculine, et Hométhéhuatl, son essence féminine. De ces deux formes naîtront les 4 dieux principaux, chacun étant associé à un point cardinal. Quetzalcoatl, dit le serpent à plume, dieu de la lumière et du vent, de la terre et des océans, dirige l'ouest. Vitzélopochtli, dit le colibri de gauche, dieu de la guerre, dirige le sud. Chipetotec, dit le dieu écorché, dieu de la nature, de l'agriculture, de l'or et de la renaissance, dirige l'est. Et enfin Tescatlipoca, dit le miroir fumant, dieu du jugement de la nuit, de la sorcellerie et de la terre, qui dirige le nord. Ces 4 dieux créèrent conjointement les autres dieux et le premier soleil, qui correspond à la première époque du monde. A l'origine, le monde ne comportait qu'un océan dans lequel vivait une créature horrible, nommée Sipacliti, ressemblant à un crocodile, un poisson et une grenouille à la fois. Tescatlipoca attira la bête avec son pied que la créature dévora, afin d'attirer le monstre plus près. De son corps, les dieux créèrent la terre qu'ils peuplèrent de géants, avant de créer d'autres dieux, notamment ceux qui sont associés à l'eau, comme Tatlok, dieu de la pluie, et Tchalchichoui, Tchalchiwu, et Tchalchiwu-Tchlikwe, déesse des lacs, des rivières et des océans. Tescatlipoca fut ensuite choisi comme soleil, avant qu'un conflit n'éclate entre ce dernier et Quetzalcoatl, qui le fit tomber du ciel. Par vengeance, Tchalchiwu demanda à ses jaguars de dévorer tous les géants. Pour les quatre époques successives qui correspondent aux quatre nouveaux soleils, c'est un peu toujours le même schéma qui se répète. On a d'un côté un dieu qui crée un nouveau soleil, de l'autre, un autre qui s'énerve pour une raison assez obscure, et du coup, il se met à tuer tout le monde. La dernière époque, qui est donc la cinquième, est celle qui accourt durant le règne des Aztèques. Le cinquième soleil étant la création de Vizilopochtli, c'est ce dieu qui est principalement vénéré par les Aztèques. Selon les mythes, les étoiles et la lune sont des enfants ou des concurrents que Vizilopochtli chasse perpétuellement. Pour donner de la force à ce dernier, afin qu'il ne perde pas sa bataille, ce qui conduirait à la mort du soleil, les Aztèques doivent lui offrir un liquide sacré qui n'est autre que le sang humain. Selon d'autres mythes, la création du cinquième soleil n'a été rendue possible que par le sacrifice d'autres dieux, et notamment celui de Xolotl, frère jumeau canin de Quetzalcoatl. Afin de préserver l'existence du soleil, et ainsi éviter l'arrivée des Tsitsimim, ces monstres squelettiques désireux de détruire l'humanité, il faut symboliquement reproduire ce sacrifice originel. Et comme on n'a pas de dieux sous la main, on fait avec ce qu'on a, ça peut être des animaux ou des humains. Des humains qui ont été créés durant la création de ce cinquième soleil, et c'est ça qu'il est important de retenir. Pour créer ces derniers, les dieux principaux se rendirent dans le Mictlan, royaume des morts dont le territoire est situé au plus profond de la terre. Ils y dérobèrent les ossements de Mictlan Teculti, dieu et roi du Mictlan. Remontés à la surface, Quetzalcoatl arrosa ensuite ses ossements de son sang afin de donner naissance aux humains. Par ailleurs, dans la légende des cinq soleils, Vitzilopozzli, le dieu principal des aztèques, est un fils comme les autres de Ométhéotl. Cependant, selon une autre version du mythe, Vitzilopozzli est en fait le fils de Coatlicue, cette dernière étant tombée enceinte en ayant mangé une boule de plume. Honnêtement, ne cherchis pas à comprendre. Les autres enfants de Coatlicue, qui étaient en fait les 400 étoiles du sud et de la lune, auraient mis en place un complot pour tuer leur mère. Mais Vitzilopozzli serait intervenu en sortant du ventre de sa mère juste avant et en les exterminant. Vu qu'on parle du Mictlan, il peut être assez intéressant de voir le rapport que les aztèques avaient avec leurs morts. Pour les aztèques, il existe plusieurs endroits où les morts peuvent se rendre, selon de la façon par laquelle ils ont péri. Par exemple, les guerriers et sacrifiés montent vers le soleil avant de redescendre quatre ans plus tard, incarnés en colibris, animal associé à Vitzilopozzli, dieu principal des aztèques. Ceux qui périssent par les eaux ou par la foudre rejoignent le paradis du dieu de la pluie, Tlaloc. En revanche, pour le commun des mortels, c'est au Mictlan que l'on se rend après un voyage difficile de quatre années. Il existe donc chez les aztèques plusieurs dieux associés à la mort. Et là je vais prendre ma tablette, je m'en fous, je fais ce que je veux. Alors donc on a le célèbre Mictlan Tec Écutli, dieu roi du Mictlan, et sa femme, Mictéka Seewalt, déesse du Mictlan et gardienne des eaux des défunts. Et puis on a aussi Xolot, le frère de Quetzat-Cowalt, qui lui aussi joue un grand rôle depuis qu'il a été sacrifié puisqu'en fait il permet aux morts de passer dans le Mictlan et en même temps de retenir les monstres souterrains qui aimeraient remonter à la surface. Le roi du Mictlan est représenté par un squelette maculé de sang portant autour du cou un collier composé de globes oculaires humains, ce qui était pour les aztèques un symbole de fertilité et de santé. Sa femme est quant à elle représentée par un corps écorché. Ces deux dieux sont aussi représentés la mâchoire ouverte car selon les aztèques il mangeait les étoiles qui disparaissaient à l'horizon. Xolotl est quant à lui représenté par un squelette à tête de chien ou d'axolote. Avant de mourir, il existait chez les aztèques un système de confession et de repentir qui se basait sur le jeûne, le sacrifice et même la scarification. Les morts étaient soit brûlés soit enterrés en fonction des circonstances de leur mort et les rites funéraires s'accompagnaient souvent d'offrandes qui devaient servir le défunt dans son périple vers Mictlan. Ou qui devait être offerte à son arrivée à euh... Mictlan à Tec et Cutli. On sacrifia également souvent un chien, symbole du dieu Xolotl, qui devait protéger et guider le défunt. Une des composantes principales de la religion aztèque et plus généralement des religions méso-américaines de cette époque, c'est le sacrifice et plus particulièrement le sacrifice humain. Celui-ci a plusieurs fonctions, religieuses tout d'abord puisqu'il faut continuer à apporter du sang à Huitzilopochtli, le dieu du soleil, mais aussi une fonction politique puisqu'assez souvent en fait on sacrifia les opposants politiques ce qui devait légèrement les intimider. Quoi qu'il en soit le sacrifice est un rituel qui se passe souvent de la même façon. Un prêtre ouvre la victime en deux, attrape le cœur et l'extrait alors qu'il bat encore, avant de faire dévaler le corps du sacrifié du haut du temple, tout cela pendant que le public s'automutile, danse ou chante. Les organes des sacrifiés servaient ensuite à nourrir les animaux tenus en captivité, tandis que le cœur était consommé par les religieux et les cuisses par l'empereur ou son entourage. Il existe d'autres variantes pour la mise à mort en fonction des divinités ou des sacrifiés. La noyade, la décapitation, l'éviscération, l'enfouissement vivant ou encore l'écorchement étaient aussi des pratiques sacrificielles. En ce qui concerne les sacrifiés, la plupart étaient surtout des esclaves, des prisonniers, des étrangers ou des volontaires. Oui, des volontaires, mais il ne faut pas oublier qu'être sacrifié, c'est éviter d'aller au Mictlan et c'est une des morts les plus honorables, ce qui explique pourquoi un certain nombre de prisonniers refusaient d'être libérés pour être sacrifiés par la suite. Par ailleurs, seuls les dignitaires aztèques avaient le droit d'offrir un autre humain en sacrifice. D'ailleurs, les aztèques étaient tous formés pour devenir guerriers, mais seuls ceux qui arrivaient à capturer un prisonnier à faire sacrifier le devenaient vraiment. Les autres rejoignaient le groupe des travailleurs et perdaient ce droit. Ainsi, la majorité de la population n'avait le droit d'offrir que de la nourriture ou de petits animaux, même s'ils avaient malgré tout le droit de s'offrir eux-mêmes, d'où la présence de volontaires qui passaient grâce à leur sacrifice du plus bas au plus haut des échelons de la société. Certaines cérémonies particulières demandaient en revanche des enfants, des nobles ou euh… des vierges. La plupart de ces enfants étaient d'ailleurs issus de la haute société et étaient offerts par leurs parents eux-mêmes. Il faut tout de même nuancer les choses puisque le sacrifice humain, bien qu'il soit très important dans cette société, n'était pas le plus répandu. Non, en fait c'était les animaux qui l'étaient plus. Et ça pouvait être des chiens, des jaguars, des aigues, des cervidés et même des trucs un peu plus inattendus comme des papillons. Oui, des papillons. On pouvait aussi sacrifier des objets en les cassant ou de la nourriture en la brûlant. Bref, vous l'aurez compris, le sacrifice était une composante très importante de la vie religieuse aztèque. Ou alors tout simplement, ils aimaient bien tout casser. Tous ces sacrifices répondent assez souvent au calendrier aztèque, qui est plutôt similaire au calendrier maya et assez fantasmé en occident. Vous savez, comme cette fin du monde en 2012, Sylvain Durif, ces trucs là quoi. Pour bien comprendre le calendrier aztèque, il faut comprendre qu'il en existe en fait pas un mais bien trois qui ont chacun une fonction particulière. On retrouve pour chaque calendrier des caractéristiques communes. Chaque année est composé en mois de plusieurs jours qui sont chacun associés à un élément et à une divinité particulière. De plus, le temps est chez les aztèques associés à l'espace. Les années, les mois et les jours sont donc aussi associés à des points cardinaux qui eux-mêmes sont associés aux quatre dieux créateurs du monde dont on a parlé au début de cette vidéo. Bref, c'est assez complexe, on va essayer de tirer tout ça au clair. Pour commencer, il existe un calendrier religieux composé de 20 mois de 13 jours, ce qui nous donne une année de 260 jours. Ces chiffres, ils ne sont pas dus au hasard. 13 c'est le nombre de couches dans le ciel et 20 c'est le nombre total d'unités dans le système de numération aztèque. Le calendrier religieux est, comme son nom l'indique, important pour la vie religieuse. Il est utilisé pour les prêtres et les astrologues. On l'oppose alors au calendrier solaire qui est composé de 18 mois de 20 jours, auquel on ajoute 5 jours supplémentaires considérés comme néfastes, soit 365 jours. Un cycle solaire total est quant à lui composé de 13 séries de 4 années, soit 52 ans. On a parlé du nombre 13 et du nombre 20. Si on parle du nombre 18, il correspond selon les aztèques au nombre total de couches terrestres et souterraines. Et si on prend le nombre 4, lui, il correspond aux 4 points cardinaux. Bref, absolument rien est dû au hasard. A la fin d'un cycle solaire de 52 ans, le calendrier solaire et le calendrier religieux se réalignent. Cet événement est célébré par la cérémonie du feu nouveau. Pour cette cérémonie, on éteignait tous les feux de l'empire. Lorsque la constellation d'Orion, l'un des symboles du feu, s'élevait au dessus de la montagne Wischachtlan, on sacrifia un homme avant de lui brûler la poitrine grâce à une grande torche. Si le feu ne prenait pas, on pensait que le soleil allait mourir et que le Tzitzim allait descendre sur terre pour détruire notre monde. Au contraire, si le feu prenait, un nouveau cycle solaire commençait et là on pouvait lancer de grandes fêtes. Il existe aussi un troisième calendrier chez les aztèques, basé sur l'étoile du matin, c'est à dire Vénus. Ce calendrier, composé de 44 mois de 13 jours, auxquels on ajoute 12 jours intercalaires, avait une fonction mythologique. Ce dernier se réalignait avec les deux autres calendriers tous les deux cycles solaires. Ainsi, tous les 104 ans pour les aztèques, les trois espace temps de l'univers se réalignaient. Les calendriers étaient très importants dans la vie religieuse aztèque. Il y a des jours qui étaient considérés comme bons et d'autres comme mauvais. Chaque jour, chaque mois et chaque année étaient sous l'influence d'un dieu et d'un élément en particulier. Ainsi, lorsque l'on veut faire la guerre, il est important de choisir le bon jour pour être sous l'influence du bon dieu et du bon élément. De même, on considère que le jour de naissance d'un individu détermine son avenir puisque tel ou tel jour est favorable à tel ou tel corps de métier. Ou tel et tel sacrifice, évidemment. Vous l'avez compris, une des composantes principales de la religion aztèque est en fait la peur de la fin du monde. Cette peur, elle se retrouve aussi bien dans les motivations de leur sacrifice que dans l'histoire de leur cosmogonie ou encore dans l'interprétation de leur calendrier. On pourrait leur se demander si dans la religion aztèque, il n'existe pas de sauveur comme dans d'autres religions qui pourraient régler l'affaire une bonne fois pour toutes, régler ce problème de soleil pour que tout le monde puisse vivre en paix. Selon plusieurs documents qui datent de la colonisation espagnole, Cortés, conquistador ayant conquis le Mexique pour le comte de l'Espagne, aurait été considéré comme l'incarnation de Quetzalcóatl par les aztèques, car les aztèques auraient cru que Quetzalcóatl reviendrait un jour sur terre en venant de l'océan afin de guider le peuple et de reprendre le trône du royaume. Cortés aurait alors été accueilli comme un dieu et Moctezuma II, empereur de l'époque, lui aurait même offert son trône. Les aztèques dont la vie était marquée par la peur de la fin du monde auraient paradoxalement chuté à cause de ceux qui prirent naïvement pour leur sauveur. Finalement, la chute de leur empire serait donc directement liée à leur croyance et à leur pratique religieuse. Ce mythe, qui est un des plus répandus en occident, ne serait en fait pas aztèques mais plutôt une création postcoloniale espagnole qui leur aurait servi à légitimer la prise de pouvoir sur la région. Bah oui, faire passer ces nouveaux sujets pour des barbares un peu naïfs et illuminés, c'est toujours chouette quand on veut légitimer le fait qu'on les ait convertis de force au christianisme. En ce qui concerne Quetzalcoatl, on peut évoquer un fait assez intéressant. Ce dieu aurait en fait pour origine un personnage ayant vraiment existé. Il s'agirait d'un prêtre ou d'un chef toltèque du 9ème siècle dont le règne aurait été idéalisé par les aztèques. Le mythe de Quetzalcoatl peut ainsi trouver son origine dans ce mystérieux personnage. Et voilà les amis, ça fait très longtemps que je n'avais pas sorti un très gros épisode mythologie donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le partager à fond à fond à fond pour soutenir ce gros boulot, à laisser un petit pouce vers le haut si vous avez aimé et puis à lâcher un commentaire pour apporter des précisions et échanger autour de l'épisode. Moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, salut !